Salut tous c'est Lune et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Ma foi magnifique, ma foi incroyable Parce que c'est le premier épisode De cette petite série que j'aimerais bien faire Donc voilà c'est une personne Qui m'a envoyé une course à lui Donc c'est une personne qui est vraiment très très Forte, alors je vais pas regarder toute la vidéo pour pas me spoil Mais du coup aujourd'hui Il y a quelqu'un qui a fait une course level à zen Donc si aussi vous vous faites des courses Alors faut vraiment que ce soit des courses D'un certain level Je vais bien le dire Vous pouvez m'envoyer votre vidéo sur Youtube Et du coup vous mettez la vidéo sur Youtube Vous m'envoyez par mail la vidéo Et du coup je regarderai ça et peut être que je ferai un épisode 2 sur votre vidéo Donc n'hésitez pas si vous voulez m'envoyer votre vidéo Vous avez mon mail en description N'hésitez pas si vous voulez devenir membre Bientôt il va y avoir la salle Event Cup D'ailleurs j'invite la personne qui m'envoye cette vidéo S'il veut participer à la salle Event Cup Il peut se joindre à nous En tout cas les gars aujourd'hui on va regarder Du coup la vidéo d'une personne Qui est vraiment très 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 chaud Donc c'est parti 3, 2, 1 et go let's go Alors donc c'est level impossible Niveau 3 Donc vous avez la chaîne Bien évidemment de celui qui a fait cette vidéo en description Puisque bon c'est quand même quelqu'un qui est très 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 Je dirais même très très chaud Alors c'est parti on va voir ce qu'il se donne Ok donc la course commence Alors je me suis pas spoil Comme ça vraiment je regarde en même temps que vous Et je vais analyser en même temps que du coup que vous Bon du coup la qualité forcément c'est de la 720p C'est pas de la 1080p mais on va faire avec Alors donc déjà il est en furia Donc là on a une première technique Voilà assez simple Vraiment rien de compliqué pour cette première Et ce premier point Alors ok il nous a fait une petite coupure Donc du coup on est en furia les gars Donc là on regarde déjà que le temps Il est passé de 30 secondes à 8 minutes Donc il a mis 8 minutes pour passer ce premier point Donc premier point Ok donc il y a 3 transferts double rail déjà pour commencer Alors on voit qu'il maîtrise quand même le véhicule Puisque ce qu'on remarque c'est qu'il utilise le frein à main les gars Et vraiment ça c'est un truc très important sur GTA V Il faut savoir maîtriser le frein à main D'ailleurs si vous voulez maîtriser le frein à main à 100% Il faut aller sur les paramètres et vous modifier le frein à main Donc vous mettez sur croix Pour ce faire vous êtes dans option Et vous mettez Vous changez le frein hydraulique avec le frein à main tout simplement Et du coup ça va automatiquement vous changer ça Ok oula Ah ouais le mec est chaud Ok donc là on a un demi tour Donc ça c'est une technique très 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 compliquée Ce qu'il vient de faire actuellement Et ce qu'on remarque c'est que pour l'instant il n'y a aucun point Donc c'est une course vraiment très compliquée C'est du rush à fond Et là je suis assez choqué cette course qui est très compliquée Pour le coup Alors j'essaierai de tester Après avoir fait cette vidéo J'essaierai de tester de mon côté cette course Mais là de ce que j'en vois Déjà c'est chaud Parce qu'on remarque que le transfert de la red Il est hard Mais à la fois compliqué Puisque je ne sais pas si vous avez remarqué Mais il y a des gris Donc du coup on est obligé de rester en haut Si on bat en bas Ah oui mais attendez mais il n'a toujours pas de points là pour l'instant Ok donc pour l'instant il a eu 0 points Des gars vraiment c'est hard Ok pour l'instant 0 points Et pour avoir le premier point il faut faire tout ce qu'il a fait là Il a mis 9 minutes 50 pour passer Waouh Assez compliqué Assez compliqué Donc on arrive au deuxième point du coup Alors transfert de voleride par le haut C'est une technique également Assez compliqué Ouais on descend en bas Alors on voit qu'il est en taux quand même On voit qu'il a fait la course en amont avant de la relancer Ça se voit puisqu'il connait parfaitement la course Quelqu'un qui ne connait pas la course C'est impossible de passer comme ça Donc moi je pense qu'il a fait la course en amont et la relancer là On a encore un transfert de voleride fin Alors ça c'est vraiment compliqué Alors ça vraiment Vraiment Pardon C'est assez difficile Alors il faut savoir un truc les gars Pour s'améliorer sur GTA V Alors là je crois qu'on a un demi tour encore Ouais Il va faire demi tour Ouais voilà demi tour Avec le frein à main Et ensuite on recule en arrière Et je pense qu'il va aller chercher le boost Derrière là ou pas Là il recule Il recule Qu'est-ce qu'il fait ? Ah ok Il faut remonter du coup par là D'accord d'accord Je pensais qu'il allait faire comme au début Et reprendre le petit truc Voilà Bah il l'a pris Voilà c'est ça Donc ça c'est un truc qui vous pousse Qui pousse votre véhicule Avec le boost Vous prenez de la vitesse Ok Et ensuite qu'est-ce qu'on a ? Ok On a un simple ball ride pour l'instant Rien de compliqué Alors je tiens à dire Si vous voulez vous Joueur augmenter votre niveau sur GTA V Bah vous faites comme moi les gars Vous faites comme lui Ou comme moi Ou comme la salle Il faut s'entraîner Donc moi je m'entraîne à peu près tous les jours Donc tous les jours j'essaie de faire De ce genre de course Donc des courses level asian Ou des courses pour pro Donc des courses level pro Et vous allez voir qu'en fait A force de vous entraîner Donc si vous entraînez minimum 3 à 4 heures par jour Vous allez voir que vous allez augmenter en level Et ça va être très simple pour vous Donc nous par exemple avec la salle Vous avez vu dans la vidéo d'hier Les levels pro C'est trop simple pour nous Genre les transferts de vol Là comme il fait là actuellement Ça c'est devenu trop simple pour moi Alors que avant Pour ceux qui se souviennent dans les vidéos de la salle Qui regardent les vidéos de la salle Vous vous souvenez que moi Habituellement Soit je rage quittais Soit ça m'énervait Mais justement J'ai décidé en 2021 Du coup de pas faire ça De pas racheter Et de vraiment me mettre à fond Donc c'est pour ça que vous voyez Que maintenant En fait je suis à fond Et que Ouh là C'est la technique assez compliquée également ici Et que je trouve que je me suis amélioré Que je m'améliore Et d'ailleurs Il y a beaucoup de commentaires Qui disent que je suis devenu Plus fort qu'avant Et ça me fait plaisir De voir ce genre de commentaires D'ailleurs j'en ai pas un que souvent Je like vos commentaires J'essaie de répondre un peu à tout le monde En tout cas on verra bien C'est pour ça que là J'ai fait un événement Qui se déroulera Pendant les vacances de février Donc là c'est très compliqué également Alors là on croirait pas Parce qu'on y voit c'est simple Mais quand on regarde On dit c'est simple Mais quand on le fait C'est vraiment pas simple du tout les gars Juste ça là Juste être en arrière Et passer ça Juste ça C'est compliqué Ok donc là il va passer Voilà hop Là faut reprendre le truc Pour du coup repartir en avant Ok donc ça c'est une technique Qu'on a déjà fait Sur la chaîne de la salle Ok on rappelle que le temps Il est à 33 minutes pour l'instant Ok donc on a deux transferts double right C'est trop Non franchement cette course Elle est vraiment compliquée Et vraiment Si j'ai un truc à vous conseiller Si vous voulez vous améliorer sur GTA 5 Faites des courses Et vous allez vous améliorer Et comme je disais Je suis en train d'organiser un event en ce moment Qui se déroulera pendant les vacances Je me répète Voilà ça c'est compliqué également Passer dans des barreaux On ne dirait pas Mais c'est compliqué les gars Et du coup vous pourrez également participer les gars Donc ça sera 14 joueurs qui seront qualifiés Il y aura des qualifications Je pense toutes les semaines Et du coup les 14 meilleurs joueurs des qualifications Seront qualifiés pour la salle event Et celui qui bat la salle Qui réussit à du coup faire plus de scores que la salle Et bien tout simplement Il aura du coup 500 euros Donc ça sera 500 euros pour celui qui réussit Et va réussir à battre la salle Donc ça sera 500 euros en cash bien évidemment Qui seront livrés sur son compte Tranquillement Voilà 500 balles Si vous voulez participer Mais pour ça les gars il faut être membre Donc si vous voulez être membre Vous avez juste à cliquer sur le bouton rejoindre Ou tout simplement Vous allez dans la description de la vidéo Et du coup vous avez le lien Cliquez ici pour devenir membre Vous cliquez Vous devenez membre Vous avez accès au discord unwin Et du coup vous pouvez Après accéder au discord de la team la salle Et ensuite Et bien vous pourrez participer à l'événement Aux qualifications Qui se dérouleront Bah du coup ce mois ci en février Et vous aurez la chance de remporter 500 euros les gars Ok Alors on passe de Je sais plus combien de temps A 83 minutes Donc là il est A 1h20 1h13 Non 1h23 pardon 1h23 Ca fait 1h23 qu'il est sur la course Ouais quand même C'est que c'est vraiment une course compliquée Mais vous voyez Il perd pas espoir Il perd pas espoir Moi il y a des courses Parfois que je lance Qui sont Comme lui Level impossible Où je passe 60 minutes Dessus Je finis au bout de 60 minutes D'une heure Mais au moins Quand on la refait On remarque Qu'on a augmenté en level Parce qu'elle est devenue simple Et quand Par exemple On relance Ce genre de course Et bien on connait les techniques Donc on passe plus facilement Ce genre de technique Alors qu'est-ce qu'on a ici ? On a une technique Qu'on a pas fait sur la chaîne de la salle Ça on n'avait jamais fait sur la chaîne de la salle Nouvelle technique pour nous Voilà Ouais Ouais Ok Donc là ça revenait en arrière C'est vraiment compliqué Parce qu'il faut revenir en arrière Il faut repartir en avant En tout cas Chapeau à lui Parce que vraiment Il perd pas espoir Et Et c'est ça qui est bien C'est ça qui est bien Donc je rappelle Vous pouvez m'envoyer Vos gameplay Par mail Ok Donc là on a One right Fin Oh la vache Ah ouais 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 Non 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 C'est beaucoup trop C'est What is this shit What is this flute Ouais 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 C'est vraiment ouais C'est là pour le coup C'est Rick in Burins In the West Mais le pire dans tout ça C'est que ça s'arrête jamais Et ça Faut le retenir Ça ne s'arrête jamais C'est à dire que la course C'est tout le temps du point Du point et du point Et je crois que c'est fini Ok C'est fini Voilà première position Bien joué à lui les gars La course est finie Du coup si vous aussi Vous voulez m'envoyer des vidéos Et que je regarde vos vidéos N'hésitez pas Vous m'envoyez par mail Si vous voulez participer A la salle event Le bas La salle event Vous cliquez sur le bouton Rejoindre Pour devenir membre Et vous aurez accès A toutes les fonctionnalités Pour participer Voilà j'ai préféré Faire tous les membres Parce que sinon Si je fais tous les babons Ça va être compliqué D'en choisir Donc c'est pour ça Que je préfère Prendre des membres En tout cas On s'assure là dessus J'espère que cette petite Vous a plu N'hésitez pas à vous abonner Ça va déjà fait Ciao ciao tout le monde Ciao ciao